Suspendre la délivrance des visas pour protéger les travailleurs américains, l'argumentaire de Donald Trump est bien connu. Le pays est touché par une vague de chômage historique avec la crise du coronavirus. Il faut donc privilégier l'emploi américain. Vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue, Antoine Boyer pour vous accompagner. Coronavirus, high-tech et politique migratoire, les États-Unis peuvent-ils vraiment se passer de leur cerveau étranger ? Selon l'administration Trump, grâce au gel temporaire de visa de travail, notamment ceux réservés aux postes très qualifiés, 525 000 emplois reviendraient ainsi aux Américains, difficile à vérifier. Car pour le président américain, les États-Unis n'ont pas besoin des étrangers pour rayonner. Donald Trump affirme qu'une nation doit d'abord s'occuper de ses propres citoyens, une vague « America first » ou « l'Amérique d'abord » sur laquelle il serve depuis le début de son mandat. Nous devons prendre l'Amerika first, c'est le temps. Claudia a répondu à mon appel à témoignage. Cette Allemande est expatriée en France depuis une dizaine d'années, travaille dans le marketing digital au sein d'une multinationale. Je devrais être à New York aujourd'hui, présentement, parce que mon entreprise m'aurait normalement mutée à New York fin du premier semestre de l'année. Mais on sait tout ce qui est arrivé, le Covid et toutes les restrictions. Donc malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas à New York. Je suis encore à Paris et j'attends que la situation se calme et se clarifie pour que je puisse prendre mon nouveau rôle qui m'a été confié à New York. Ça fait plus d'un an que je prépare ce move. C'est aussi, dans mon cas personnel, déjà qu'il y a une partie de ma vie personnelle est déjà à New York parce que mon conjoint y est déjà parce qu'il a obtenu sa mutation en amont. En mars, Donald Trump a fermé les frontières avec l'Europe. Mesures sanitaires de lutte contre le coronavirus. Date de réouverture, toujours inconnue. Mais sans visa, Claudia sait qu'elle ne pourra pas prendre son nouveau poste à New York avant janvier 2021, au plus tôt. Aujourd'hui, la suspension des visas des travailleurs qualifiés me concerne parce que j'aurais dû avoir un visa L1 pour un transfert interne de mon entreprise parce que j'ai été mobilisée pour plusieurs projets à New York dont l'entreprise juge que j'ai les compétences uniques. Donc, dans le cas de Claudia, qui parle couramment quatre langues, difficile de trouver un Américain pour la remplacer au pied levé. Sur ce poste en précis, il cherche quelqu'un qui a des expériences à l'international et qui est capable d'interagir avec beaucoup de personnes de différents pays dans leur langue locale. Donc, déjà, aux États-Unis, on a très peu de personnes qui parlent plus que l'anglais ou l'espagnol. Donc, il y a ça. En plus, ils cherchent quelqu'un qui, en plus, des compétences interculturelles et linguistiques ont un background un peu expertise digital et data. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne trouvaient pas de profil qui correspondait à leurs besoins. Charles Cook est avocat spécialisé sur les questions d'immigration. Ce professeur de droit ne décolère pas devant ce décret signé par Donald Trump qui empêche des travailleurs souvent qualifiés de venir aux États-Unis. C'est un abus scandaleux d'un pouvoir limité dont le président avait d'abord fait visage pour le Muslim Ban au cours du premier mois de son mandat et dont il abuse à nouveau pour stopper toute immigration légale en Amérique. C'est un non-sens absolu et je crois qu'une fois les plaintes examinées par les juges, ce décret sera suspendu et son pouvoir limité. Aux États-Unis, les différents visas sont désignés par des lettres de l'alphabet et il y a un type de visa qui concentre l'attention, le visa H1B, destiné aux personnels hautement qualifiés, notamment les étrangers venus travailler dans les secteurs de l'informatique et des hautes technologies. 85 000 visas sont accordés en tout chaque année. Les trois quarts des candidats à l'an dernier étaient indiens. Un cabinet d'avocats a attaqué en justice, au nom de 174 ressortissants indiens, la décision de Donald Trump de suspendre la délivrance des visas H1B. Charles Cook l'assure, l'immigration est pourtant un gros plus pour l'économie américaine. Plus de 60% des entreprises fondées dans la Silicon Valley ont été lancées par des immigrés de première ou deuxième génération. Ces sociétés, comme Google, auraient pu être créées ailleurs. Sergei Brin, le cofondateur de Google, est né en Russie. Aujourd'hui, c'est Sundar Pichai, le patron de ce mastodonte de l'Internet mondial. Il était venu d'Inde pour terminer ses études aux États-Unis. Quant à Apple, son cofondateur Steve Jobs était un fils d'immigrés syriens. Alors la Silicon Valley et ses Google, Apple, Facebook ont tous dénoncé cette suspension temporaire de visa. Ronil Ira est professeur de sciences politiques à Howard University, à Washington. Il critique depuis des années le visa H1B, un programme néfaste selon lui pour le marché du travail américain. Le visa concerne à peu près tous les métiers de col blanc, du journalisme à la comptabilité, en passant par le management. Mais ces dernières années, c'est l'industrie de technologie qui a dominé dans les offres d'emploi. Un effet de bouche à oreille s'est mis en place. Quand une entreprise comprend qu'elle peut utiliser ce visa, d'autres suivent son exemple. Et les compagnies qui ont recours à ce visa pour des raisons de compétitivité et pour baisser les salaires vont l'utiliser davantage et éviter d'embaucher les travailleurs américains, voire dans certains cas les licenciés. Donc dans certains cas, cela revient à supprimer des emplois américains. Il y a même de très nombreux cas où des travailleurs américains ont dû former leurs remplaçants qui arrivaient en visa H1B pour recevoir une indemnité de départ. Disney est peut-être le cas le plus connu. 250 travailleurs américains ont formé leurs remplaçants détenteurs d'un visa H1B. Les Etats-Unis peuvent-ils se passer de leurs travailleurs étrangers qualifiés ? En fait, on ne devrait pas avoir à faire ce choix. L'enjeu n'est pas d'éviter de perdre des employés très qualifiés, mais plutôt de s'assurer qu'on est très sélectif, qu'on attire des travailleurs étrangers très qualifiés sans les désavantager et sans les sous-pays. Du côté de la Silicon Valley, au contraire, on martèle que c'est nécessaire d'aller recruter à l'étranger. Sean Perryman est un des responsables de l'organisation Internet Association qui représentent notamment Facebook et Google. Si on regarde de près les statistiques des formations en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, et la main-d'oeuvre disponible, on s'aperçoit qu'on manque de personnes qualifiées pour répondre à la demande. Et on va encore en manquer dans le futur. Donc on est obligé de se tourner vers l'étranger pour certains de ces emplois. Si on empêche ces profils de venir ici, cette demande ne pourra pas être satisfaite. Je crois donc que c'est un mythe de dire que ces gens prennent les emplois des Américains. Mais certaines entreprises en profiteraient-elles pour recruter à moindre coût ? Je ne crois pas qu'il y ait des entreprises qui utilisent ces visas pour faire baisser artificiellement les salaires. Je pense que ces sociétés y ont recours tout simplement car elles pensent que ces personnes ont les compétences dont elles ont besoin. Margaret Peters est professeure de sciences politiques à l'Université de Los Angeles UCLA, spécialiste de politique migratoire. Elle juge sévèrement cette suspension des visas pour les travailleurs qualifiés. Je pense que c'est vraiment une manière pour l'administration Trump d'utiliser la crise du Covid comme excuse pour essayer de mettre en place des politiques qu'elle a voulu mener depuis le début du mandat. Et ces politiques ont peu de chances d'avoir un effet positif sur la crise du Covid, que ce soit d'un point de vue économique ou sanitaire. Margaret Peters ne dit pas que le visa H-1B est parfait, mais selon elle, pas besoin d'un bannissement temporaire, d'autres solutions existent. Vous savez, quand les employeurs postulent pour ce visa, ils sont censés apporter un certificat expliquant qu'ils ne sont pas en mesure de trouver un employé local. Donc on pourrait vérifier qu'ils cherchent vraiment. On pourrait taxer les employeurs qui les utilisent, ce qui diminuerait leur attractivité. Mais une interdiction pure et simple, on risque de passer à côté de personnes qui ont vraiment ces compétences précises dans ces secteurs. Il pourrait y avoir seulement 5 personnes dans le monde qui sont à un certain niveau et qui font ce travail. Donc s'il y a des abus, nous devrions les punir et non pas arrêter totalement le programme et jeter le bébé avec l'eau du bain. Cette chercheuse craint que cette suspension de visa ne mène à une baisse des créations d'emplois aux Etats-Unis. Imaginez, vous êtes une entreprise de la tech, vous voulez commencer un nouveau projet, vous espériez embaucher quelqu'un qui est expert dans un domaine de l'informatique dont vous avez besoin. Et là, vous ne pouvez pas recruter cette personne pour venir travailler aux Etats-Unis. Vous allez donc devoir suspendre le projet. Et peut-être que vous aviez prévu d'embaucher un tas d'autres personnes, des Américains, pour travailler sur ce projet. Mais il est suspendu, donc vous n'allez pas les embaucher. Duolingo, l'application populaire pour apprendre les langues sur son smartphone, est installée à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et son patron guatemaltec, Louise Von Hahn, a récemment menacé de déplacer les activités du groupe à Toronto. Il y a des chances que des entreprises délocalisent à l'étranger et aillent au Canada ou à Singapour. Pour vous donner un exemple, imaginez que les meilleures équipes de football en France ne puissent avoir que des joueurs français. Ou ailleurs en Europe, les équipes allemandes que des joueurs allemands et les équipes italiennes que des joueurs italiens. Si elles ne pouvaient pas faire venir les meilleurs joueurs du monde, ce serait une mauvaise nouvelle pour ces équipes. Pour les entreprises, c'est pareil. Elles réussissent bien mieux quand elles ont des équipes d'origine diverse, du monde entier, qui comprennent plein de choses. Depuis longtemps, l'avantage des Etats-Unis, c'est sa force d'attraction auprès des talents du monde entier. Et pour Margaret Peters, il en va aussi du maintien de l'influence américaine à l'étranger, de la survie du soft power à l'américaine. Certaines de mes recherches ou celles de collègues ont observé la façon dont les migrants diffusent un soutien aux normes telles que la démocratie et un attachement aux Etats-Unis une fois rentrés chez eux. Si ces immigrants ne viennent plus aux Etats-Unis, cela signifie que nous n'aurons plus cette même transmission, cette idée que les gens viennent ici et disent « Oh, j'ai appris toutes ces bonnes choses sur l'Amérique, c'est vraiment un bon pays, nous devrions les soutenir, la démocratie américaine a l'air bien meilleure que notre système, nous devrions tendre vers un régime démocratique. » Toutes ces transmissions des valeurs et des idées ne vont plus se produire. En 2018, par exemple, Google et Apple ont décroché chacun plus de 3000 visas ou renouvellement de visas H1B. Les employés déjà sur place ne sont pour l'instant pas touchés par ce gel temporaire des visas. C'est la fin de cet épisode de 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Petit retour en arrière, une erreur s'était glissée dans notre podcast sur les vice-présidents. Contrairement à ce que disait l'un des professeurs interrogés, George W. Bush n'était pas au Texas lors des attentats du 11 septembre, mais en Floride. Laura Hakoun et Salima Beladj m'ont aidé à préparer cet épisode. Merci à Lucie Aubourg pour sa réécoute et à l'équipe parisienne Laurent Nicolas, Colline Salois, Lucas Vobtaler, Perrine Salesi et Michaela Cancela Kieffer. Je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes inédits à partir du vendredi 14 août. Prenez soin de vous, américainement vôtre.